Musique Yo les gens c'est FatMateKaTroMansHD j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle revue sur la chaîne Encore un joueur TOTS, celle de Wayne Rooney version Team of the Season Donc vous voyez que je l'ai calé dans une équipe de première ligue Vraiment très compétitive Donc Rooney le joueur TOTS qui a le plus gros général actuellement Voilà c'est le meilleur des TOTS qui est sorti en termes de général Donc là vous avez les stats in game qui sont en train de défiler Je vous invite à mettre sur pause ou à remettre en arrière pour bien les observer Pour ceux qui souhaitent acheter des crédits OneFIFA.com, 5% de réduction avec le code FatMate Crédit livré dans les 5 minutes qui suivent l'achat Suivant les stocks disponibles Donc le Wayne Rooney version TOTS, qu'est-ce qu'on peut dire de lui ? Je vais commencer par vous parler du prix comme je le fais habituellement maintenant Donc le prix c'est le TOTS le plus cher C'est le TOTS le plus cher au moment où je fais la review On est vendredi dans la nuit de vendredi Il est 3h du matin Il est 3h du matin et il coûte 850 000 crédits au moment où je vous parle Donc c'est le TOTS le plus cher Est-ce qu'il vaut ce prix là ? J'ai bien aimé, enfin il est très bon, il est très très bon Mais est-ce qu'il vaut ce prix là ? Honnêtement je sais pas Après c'est vrai qu'on parle d'un joueur qui a plus de 92 en général Et quand tu compares à certains joueurs boost qui sont sortis avec un plus petit général Les prix étaient plus élevés Mais voilà je sais vraiment pas si ça vaut le coup de mettre autant sur ce joueur Après c'est à vous de décider Moi je trouve quand même que c'est assez cher Donc après on va passer au point négatif Parce que oui il a des points négatifs ce Wayne Rooney TOTS Positionnement, alors positionnement il a des bonnes stats Mais on va dire que sa contribution offensive forte et défensive forte J'ai joué avec beaucoup d'attaquants dans ce style là Le problème du Wayne Rooney c'est que bon J'ai quand même réussi à le trouver devant les caches Parce que j'ai mis pas mal de buts avec Mais je trouve Sur certains matchs, sur certains matchs que j'ai fait avec Il était jamais devant le but J'avais l'impression qu'il jouait milieu récupérateur Et du coup ça peut poser vraiment pas mal de problèmes Donc j'ai décidé de mettre le positionnement dans les points négatifs Et les 3 étoiles gestes techniques C'est dommage C'est dommage parce que Wayne Rooney Il est quand même assez technique en vrai Même si c'est vrai qu'il fait pas non plus des gestes de folie Mais j'aurais bien aimé un Wayne Rooney avec 4 étoiles gestes techniques Et les 3 étoiles moi ça ne me convient pas Donc je le dis et je le mets dans les points négatifs Maintenant on passe au point positif Parce que voilà c'est les deux seuls points négatifs que j'ai trouvé Au niveau du jeu de tête Donc saut et jeu de tête c'est bon Il est plutôt bon Il est plutôt bon J'ai mis quelques buts de la tête avec d'ailleurs Même si c'est vrai que voilà C'est pas non plus son style de prédilection Parce qu'il est quand même assez petit Il fait 1m76 Mais il prend des ballons de la tête à des défenseurs Et ça c'est quand même un point positif Après là où il est vraiment exceptionnel C'est au niveau des long shots Moi c'est vraiment ce qui m'a le plus marqué avec lui 94 en long shot avec un 99 en puissance de frappe Tu le ressens vraiment beaucoup Et c'est vraiment un gros gros point positif Devant les caches 96 en finition Ça m'a étonné quand j'ai vu la stat in game Parce que je pensais vraiment qu'il aurait mis un 99 quand même Parce que c'est Rooney c'est pas n'importe qui Même si c'est vrai que cette saison il est un peu plus en difficulté Que les années précédentes Mais voilà Wayne Rooney avec un 99 de finition Je pense que ça aurait sonné un peu mieux Au niveau des coups de pied arrêté J'ai quand même tenu à le mettre dans les points positifs Les corners il est tire vraiment bien Vous avez pu avoir un aperçu dans la review Il tire vraiment bien les corners Les coups francs malheureusement sur les matchs que j'ai fait J'ai eu vraiment aucun coup franc Et du coup ça aide pas Ça aide pas mais il a quand même un 92 en effet Avec un 99 en puissance de frappe Et un 84 en précision de coup franc Donc si tu sais tirer les coups francs Il n'y aura pas de problème de ce côté là Plus un 89 en pénalty Donc voilà les coups de pied arrêtés C'est vraiment un gros point positif Au niveau de son physique 90 en force Son 90 en force qui fait vraiment la différence Il a un 82 en équilibre Et du coup son 90 en force Avec son 82 en équilibre Il tombe jamais Il tombe jamais Et il bouge quasiment tous les défenseurs Donc ça c'est quand même un gros gros point positif Après au niveau de la qualité de passe Vraiment très bon C'est vrai qu'ils l'ont tot sans MOC D'ailleurs là c'est le dernier clip de la review Vous voyez le long shot du futur Qui fait vraiment très très mal Qualité de passe vraiment très bonne Il n'y a pas de soucis Vous pouvez le jouer en MOC Mais c'est vrai qu'un runé Moi je préfère le jouer en buteur Donc là vous voyez le bilan du Wayne Rooney Donc le Wayne Rooney 20 sur 20 Je sais très bien que des gens vont me dire Encore un 20 sur 20 Même s'il a des points négatifs Le truc c'est que Moi j'estime que des fois Il y a des points négatifs Qui sont entre guillemets secondaires J'ai souligné le positionnement Parce que j'ai trouvé quand même Que des fois il y avait des moments Où c'était vraiment limite Mais malgré le positionnement Voilà je mets 14 buts avec en 7 match Tu peux dire certains Il y a certains points négatifs Qui au final ne sont Enfin tu peux dire Qu'il y a des points négatifs Mais après il y a des points positifs Qui sont tellement bons Que ça compense largement Donc les points positifs Coup de pierre était Comme j'ai dit Les coups francs Les corners Les pénaltys C'est du bon Même si les coups francs J'ai malheureusement pas eu l'occasion De l'illustrer Parce que j'en ai pas eu pendant la review Saut Effet Force Son physique Qui est vraiment Il fait vraiment la différence Au niveau du physique Force Voler Vision du jeu Très bonne vision du jeu Comme j'ai dit Il peut jouer en 10 sans problème Même si c'est vrai que j'ai préféré Le faire jouer en buteur Finition Très très bon devant les caches 96 en finition Donc ça c'est quand même pas mal Équilibre Long shot Comme vous avez pu voir Au niveau de la puissance de frappe C'est assez cheaté Jeu de tête 4 étoiles mauvais pieds Il a l'avantage d'avoir les 2 pieds Donc ça c'est plutôt cool Pour un buteur Pour un buteur Voire un milieu Pour un milieu Un milieu Un milieu offensif Pour ceux qui veulent le faire jouer En 10 Qualité de passe Gros gros point positif Puissance de frappe Il frappe vraiment très très fort Donc dans les points négatifs Positionnement 3 étoiles gestes techniques Le prix Donc comme j'en ai parlé Du prix 850 000 crédits Au moment où je suis en train De faire la review Donc un prix vraiment Très très élevé Pas du tout accessible A tout le monde Et est-ce que Est-ce que ça Enfin moi En avis personnel Est-ce que je mettrais autant Sur un joueur comme ça Je pense pas Moi j'aurais jamais mis autant Sur un joueur Pour le garder ensuite Moi j'ai payé Pour faire la review Mais je l'ai revendu Déjà depuis Mais voilà Donc pour vous dire Moi je Pour moi c'est pas C'est pas le prix Qui lui correspond le mieux Même si c'est vrai Qu'il est très très bon Vous voyez le bilan avec 7 matchs 14 buts Et 2 passes décisives Ce qui est un bilan Tout simplement monstre Ce qui est un bilan Monstrue pour un attaquant Et donc 20 sur 20 Voilà 20 sur 20 Ça reste un attaquant D'exception dans le jeu Mais j'ai hâte De voir les autres Les autres Tots de première ligue Notamment Soares et Aguero Qui risquent d'être Tots Et Sturridge Parce que je pense Que ceux là Vont envoyer du lourd Voir beaucoup plus Que Wayne Rooney Wayne Rooney J'aimais pas trop En version régulière Le Tots C'est vraiment très bon Mais voilà Je pense que par rapport A des Aguero Et des soirées En version Tots Il ne fera pas long feu Il ne fera pas long feu Donc voilà Donc c'est tout Pour la review De Wayne Rooney Version Tots J'espère que cette review Vous a plu Si cette review Vous a plu N'hésitez pas A mettre un pouce bleu A lâcher un commentaire A partager la vidéo Comme d'habitude Ça fait toujours plaisir Merci du soutien Les 30 000 abonnés Arrivent vraiment à grands pas Et ça fait super plaisir Et je ne peux que vous remercier N'hésitez pas A aller checker Les autres reviews De Tots Qui sont sorties Hier j'ai sorti Celle de Jackson Martinez En version Tots Et de De Rossi En version Tots De review énorme Et tout à l'heure Après la review De Wayne Rooney Donc un peu plus tard Dans la journée Vous allez avoir le droit A celle de Cersei En version Tots L'italien Le joueur italien Qui est à droite Normalement Et qui a été Tots Sur Qui a été Tots Dans l'axe Donc en AT Donc vous allez voir Si il est intéressant Ou pas Et demain Demain il y aura Deux autres reviews Tots Encore Tiago Mota Version Tots Et Gignac Version Tots On va s'intéresser Un peu à nos deux Tots En Ligue 1 Donc voilà C'était Fatmaq 81 HD Je vous dis à la prochaine Et je vous en prenez soin de vous Bye tout le monde